Ah tu t'es fait striker par YouTube à cause de la musique ? Eh oui les amis sur YouTube on peut pas utiliser n'importe quelle musique. Mais t'inquiète pas dans cette vidéo je te montre où trouver des musiques libres de droits et en plus, oui, gratuites. Bonjour les amis je suis Julien de la chaîne RTW Digital Content. Et tu le sais déjà ? Non tu sais pas encore ? Mais sur cette chaîne on parle de marketing digital, on parle de YouTube comment faire décoller votre chaîne, on parle de vidéos bref comment donner un maximum de visibilité à votre business. Comment ça t'es pas abonné ? Ah si t'es pas abonné je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Bah quoi sert cette cloche ? Mais tout simplement à recevoir des petites notifications pour ne manquer aucun tuto, aucune astuce pour devenir une star du web. Alors les amis pourquoi utiliser des musiques libres de droits ? Bah oui une musique appartient à son auteur et il est le seul à pouvoir décider qui peut l'utiliser et l'exploiter. Et YouTube est très attentif à ça donc ce n'est pas possible de mettre ta musique préférée, la dernière musique à la mode dans ta vidéo. Sinon sinon au mieux ta vidéo va te démonétiser ou YouTube va couper le son ou au pire YouTube va carrément supprimer ta vidéo. Alors pour éviter ce genre de problème on va utiliser des musiques libres de droits. Alors attention libre de droits ça ne veut pas dire gratuites. Mais aujourd'hui je te montre comment trouver de la musique libre de droits et plutôt de bonne qualité. On y va ! Allez vous allez voir que je vais vous proposer plusieurs sites internet, chaînes YouTube qui proposent de la musique libre de droits. Moi je les ai découvertes soit dans d'autres vidéos avec d'autres youtubeurs soit en faisant quelques recherches mais vous allez voir avec ce que je vais vous montrer vous allez avoir de quoi faire. Première chose c'est vrai que la musique n'est pas terrible mais je vais vous en parler quand même. Oui YouTube propose de la musique libre de droits que vous pouvez utiliser sur vos vidéos. Il vous suffit d'aller dans votre YouTube studio et dans Bibliothèque Audio. Et ici vous allez retrouver des musiques et des effets sonores que vous pouvez utiliser sans problème dans vos vidéos. En allant sur le filtre vous allez pouvoir trier en fonction du titre de la piste, du genre, de l'humeur, du nom de l'artiste, de la durée, etc etc. Donc par exemple si on clique genre vous voyez tous les genres qui s'affichent. Par exemple si on prend une musique d'ambiance, on applique, vous avez toutes les musiques d'ambiance qui s'affichent. Vous pouvez les écouter. Evidemment les télécharger. Mon seul souci c'est vrai que la qualité est vraiment pas terrible. Ensuite je vous propose un site alors que moi j'ai découvert sur une autre chaîne YouTube. C'est le site Bandsound. C'est un site qui est plutôt pas mal et je trouve les musiques sont plutôt bien. Je vous montre un exemple cinématique. J'avais vu celle là qui est pas mal. Voilà c'est pour vous montrer que sur ce site vous avez vraiment des musiques assez sympa qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans les vidéos YouTube. C'est vrai que généralement on entend un peu toutes les mêmes musiques et c'est vrai que là il y a pas mal de contenu et c'est vraiment des musiques qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et qui sont assez quali pour tout ce qui est vlog et cinématique. Voilà donc retenez Bandsound. Moi je trouve que le site est plutôt pas mal. Ensuite on va retourner sur YouTube parce que vous avez beaucoup de chaînes YouTube qui proposent de la musique libre de droit et gratuite. Je vais vous proposer quatre chaînes YouTube que j'utilise régulièrement et où on trouve de musiques plutôt pas mal. La première chaîne très très connue, la musique libre, où vous avez énormément de musiques qui sont classées par thématique. Il vous suffit d'aller dans les playlists, de rechercher une thématique qui vous convient et de télécharger la musique. Alors attention, on met sur pause. Quand vous utilisez les musiques de cette chaîne YouTube, et ça va être à peu près la même chose pour les autres chaînes YouTube, vous devez systématiquement récupérer ces trois lignes et les copier dans votre descriptif. C'est la seule chose que les chaînes vous demandent de faire et de respecter. Autre chaîne YouTube très connue, Audio Library, Music for Content Creator. Et ce qui est bien sur cette chaîne, c'est que vous avez à peu près tous les styles de musique qu'on peut rechercher. Le fonctionnement est le même, vous allez dans les playlists, vous avez vos musiques qui sont classées par catégorie. Dans la même chose que sur la chaîne précédente, dans le descriptif, vous allez retrouver ces quelques lignes que vous allez devoir copier dans votre descriptif. Je vous propose une dernière chaîne avec la des contenus un peu plus modernes, plutôt destinées aux vlogs. Donc là, pareil, c'est des musiques qu'on retrouve souvent dans les vidéos YouTube. Vous allez certainement les reconnaître. Et même contrainte. Et idem, vous voyez, on vous demande de copier-coller ces quelques lignes et de les mettre dans votre descriptif si vous utilisez la musique. Voilà, les amis, vous avez déjà cinq sites ou chaînes YouTube pour trouver de la musique. Bon, voilà, tu as beaucoup d'autres sites et chaînes YouTube qui proposent de la musique libre de droit. Je te mets en descriptif juste en dessous une liste de sites où tu trouveras des musiques complètement gratuites et libres de droit. Tu devrais trouver facilement ton bonheur. Si tu connais d'autres sites, n'hésite pas à me laisser un petit message en descriptif. Moi, ça m'intéresse aussi. Alors, attention, regarde juste les conditions d'utilisation systématiquement sur ces différents sites. Ça peut différer légèrement. Mais bon, généralement, tu dois juste citer l'auteur et le site en question. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas le petit like pour aider la chaîne. On se retrouve bientôt pour d'autres tutos, d'autres astuces. À la prochaine. Tchao.